Aujourd'hui, dans un contexte de tension religieuse mondiale, certains groupes musulmans intégristes souhaiteraient revoir des territoires comme Israël ou la péninsule ibérique revenir sous domination islamique. Ce désir de posséder l'Espagne et le Portugal s'appuie sur la volonté de restaurer un pouvoir temporel musulman sur ces anciennes terres d'islam. La période musulmane invoquée sont les années d'apogée du califat Omeyade à partir de 725 après Jésus-Christ. Celui-ci est présent sur l'intégralité du littoral sud de la Méditerranée et de toute la péninsule ibérique, alors appelée l'Al-Andalus par les musulmans. Enfin, toutes, pas vraiment. Un petit royaume au nord, protégé par ces montagnes, a résisté à la vague Omeyade. Suite à la bataille victorieuse permettant au royaume des Asturies d'être indépendant en 722, l'homme à la tête de la résistance asturienne, le noble Visigo Pelayo, formule alors le vœu de Covadonga. Hispania ne prendra plus de repos tant que les morts tiendraient encore une parcelle du sol de la péninsule, fussent de la grosseur d'un noyau d'olive. Ce petit royaume, caché dans les montagnes et que le grand empire musulman ne réussit pas à vaincre, fut l'un des deux foyers de la récupération par les royaumes chrétiens de la péninsule ibérique, appelée la Reconquista. Nous sommes en 750 après Jésus-Christ. Les conquêtes de l'ouest du califat Omeyade ont été stoppées par les francs, menées par Charles Martel, notamment lors de la bataille de Poitiers de 732. Pendant que les musulmans échouaient à envahir l'Aquitaine et le royaume franc, le royaume des Asturies a profité de la faiblesse arabe momentanée pour étendre sa position le long des côtes du nord, toujours protégé naturellement par les monts cantabriques. Si ensuite la situation se stabilise en Hispanie, c'est au Moyen-Orient que l'hégémonie Omeyade est menacée. Le 25 janvier 750, le califat est renversé en Irak par une coalition menée par les Abbassides, lors de la bataille du Grand Zab, mettant en place le califat Abbasside. Abd al-Rahman, seul survivant de la dynastie Omeyade, quitte le Moyen-Orient et se réfugie dans les territoires musulmans hispaniques. Il fonde l'émirat Omeyade et s'installe dans la ville de Cordoue. Le bruit de la crise musulmane traverse les Pyrénées et éveille les intérêts francs. Pépin le Bref s'empare de la Septimanie en 759 et son fils, Charlemagne lance la réalisation de la marche d'Espagne, zone tampon au-delà des Pyrénées, pour renforcer sa frontière avec le monde musulman en 801. Voyant les défaites de l'émirat, le royaume des Asturies s'étend de nouveau au début du IXe siècle, en rejoignant à l'est la marche d'Espagne de l'Empire franc et pousse ses frontières à l'ouest jusqu'en Galice. Ses tentatives au sud échouent, le royaume chrétien étant encore trop faible pour vaincre au-delà de ces montagnes. Si la situation semble se figer, c'est à nouveau de très loin de la péninsule ibérique que viendra le danger pour la dynastie Omeyade. Les vikings poussent leur raide au milieu du IXe siècle jusqu'en Espagne musulmane, déstabilisant l'émirat. Des rébellions éclatent lors de la succession d'Abdelrahman II et le royaume des Asturies en profite pour prendre le nord de l'actuel Portugal. La réponse musulmane est terrible. Les chrétiens sont alors particulièrement persécutés dans le pays. Ceux-ci vivaient jusqu'alors en bonne entente avec le régime en place. Les croyants, en d'autres religions que l'islam, peuvent garder leur croyance au prix d'un impôt, la djizya. Ne pas être musulman fait qu'ils ne sont pas mobilisables pour l'armée, les musulmans considérant leur guerre comme sainte et devant être effectués par des croyants. Si un chrétien souhaite ne plus payer l'impôt supplémentaire, il doit donc se convertir à l'islam et devient mobilisable. Dans les siècles à venir, face à l'extension des royaumes chrétiens, les régimes musulmans d'Al-Andalus renforceront leur politique discriminatoire à l'encontre des juifs et des chrétiens, et même envers les néo-convertis à l'islam. Un mariage d'une musulmane avec l'un d'eux reste par exemple fortement mal vu. Plus au nord, l'empire franc est partagé à la mort de Louis Ier, fils de Charlemagne entre les différents fils de l'empereur défunt. Les Vascons, éternels épines au pied de l'empire carolingien, en profitent pour devenir indépendants et fondent le royaume de Navarre. En Asturie aussi des problèmes de succession apparaissent. Le royaume se divise, mais est rapidement réunifié de nouveau sous le titre de royaume de Léone. Seul le comté de Castille reste indépendant. La Castille et la Navarre profitent des troubles musulmans pour s'étendre, mais sont stoppés par Abdelrahman III qui met un terme aux invasions chrétiennes et ramènent l'ordre dans l'émirat en venant à bout des révoltes dans le pays. Son règne sera l'apogée de l'émirat de Cordoue qui envahira même les îles baléares. Abdelrahman III transforme l'émirat en califat, ce titre lui accordant le pouvoir spirituel du commandeur des croyants sur les musulmans d'Hispanie. Mais une nouvelle menace émerge au nord-est. La dynastie carolingienne perd le titre de roi des francs et est substituée par la dynastie des Capétiens à travers Hugues Capet. Lors de ce changement, le reste de la marche d'Espagne ne prête pas allégeance au nouveau roi et s'émancipe pour former une multitude de comtés. En cette fin de Xe siècle, les constituants de l'Espagne moderne sont en place, maintenus pour l'instant par les califes et ainsi notamment par Almanzor, adjib du jeune Hicham II qui règne à la place du calife à l'état de santé mentale fragile. Il mène de nombreuses guerres victorieuses contre les états chrétiens du nord et change le djihad alors défensif, en djihad offensif. La politique est à l'humiliation et au versement de tribus des rois chrétiens. Almanzor pille Saint-Jacques de Compostelle en 997. C'est un traumatisme pour l'Europe chrétienne. A sa mort en 1002, son fils est mis à la tête du pays comme il l'avait souhaité, mais celui-ci meurt en 1008. Hicham II est déposé l'année d'après. L'aristocratie arabe, face à sa fragilité, a souhaité le remplacer. Le califat entre dans une crise qui le mènera à sa dissolution, la guerre civile éclatant et les raids chrétiens s'intensifiant. 12 califes se succédèrent en l'espace d'une vingtaine d'années. Le califat disparaît en 1031 pour la création des Taïfas, une multitude de royaumes morcelant l'ancien califat de Cordoue. Pendant ce temps, la Castille s'empare du royaume de Léone, le royaume d'Aragon naît d'une scission au royaume de Navarre, et Raymond Béranger Ier unifie les comtés de Catalogne. Quatre états forts et stables se sont formés au nord, tandis que les musulmans sont plus que jamais divisés. Ainsi, suite à la période de souffrance qu'Almanzor a imposée au royaume chrétien, ceux-ci s'apprêtent à déferler sur Al-Andalus et poursuivre la Reconquista. C'est à partir de 1052 que la Castille entame sa reprise de la péninsule. Elle récupère des territoires au Taïfa de Badarros et le soumet à un protectorat en échange de tribus. Tolède, Saragosse et Séville sont eux aussi soumis. La Castille et Léone prend l'ascendant pour la Reconquista en étendant son influence. Le Taïfa de Séville, lui, pendant ce temps, annexe de nombreux petits Taïfas au sud de l'Hispanie. En 1082, le dirigeant de Tolède est renversé par une révolte et son remplaçant refuse la soumission à la Castille et Léone. Le roi Alphonse VI mène alors une expédition d'annexion sur Tolède et étend son royaume aux dépens du Taïfa. Le Taïfa de Séville, conscient que les musulmans sont en train de perdre la péninsule ibérique, demande l'aide du récent empire almoravide, présent dans l'actuel Maroc pour mener une coalition contre les royaumes chrétiens. C'est donc à la tête d'une puissante armée, renforcée par les troupes de Séville et de Badarros, que les almoravides se présentent face à l'armée qu'Alphonse VI a réunis à l'annonce de la coalition musulmane. Le Castillon perd à Sagrarras, mais revient un an après et écrase les troupes sévillanes. Voyant l'échec de Séville et suspectant un complot des rois arabes à son encontre, les almoravides décident d'envahir l'Espagne en 1086. Les Taïfas s'unissent et reçoivent l'aide de la couronne castillane pour lutter contre l'empire almoravide. La résistance est un échec, et toute l'Hispanie musulmane tombe aux mains des almoravides. Dans le tumulte, l'Aragon s'étend dans le territoire musulman et une résistance chrétienne née à Valence de 1094 jusqu'en 1102, menée par le mercenaire et chevalier castillan Rodrigo Díaz de Vivar, dit le Cid. Pendant ce temps, l'implication de l'Europe chrétienne dans les guerres contre les autres religions change profondément à la suite du lancement de la première croisade pour Jérusalem en 1095. Cela va avoir une grande influence dans la poursuite de la reprise de l'Hispanie. L'Aragon devient alors le fer de lance de la Reconquista, le royaume de Castille et Léone étant épuisé financièrement par ces guerres contre les almoravides. Soutenu par des croisés français, le royaume d'Aragon continue de s'enfoncer dans les terres musulmanes dès 1116. Le roi d'Aragon, Alphonse Ier, meurt en 1134. Son frère et successeur, préférant se tourner vers Dieu grâce à une vie monastique, cède la couronne au comte de Barcelone en lui mariant sa fille. Pendant ce temps, sur la côte atlantique, le comte du Portugal Alphonse Henri, vassal de la couronne castillane, engrange les victoires contre les musulmans et se voit proclamé roi par ses troupes en 1139. L'église et la Castille reconnaissent le royaume du Portugal qui continue de s'étendre au sud. Au même moment, au sud de l'empire almoravide, au sein des tribus berbères, une révolution religieuse a lieu. Un nouveau mouvement de l'islam est mené par les almohades qui mènent une guerre religieuse contre les almoravides. Ceux-ci, trop faibles, perdent leur territoire africain puis subissent un débarquement en Al-Andalus. L'empire almoravide s'effondre au profit d'un empire almohade. Particulièrement belliqueux, les almohades enchaînent les conflits contre les royaumes chrétiens de 1117 à 1200, perdant du territoire au profit du Portugal et de l'Aragon. Néanmoins, ils pénètrent en Castille et assiègent Tolède et Madrid. Face à l'ampleur des combats en Espagne, la papauté réagit en 1209 et Innocent III appelle à une croisade en Espagne. Les quatre royaumes de la péninsule ibérique et des croisés d'Europe de l'Ouest réunissent une armée de 10 000 chevaliers et 4 000 fantassins. Celle-ci rencontre l'armée almohade d'environ 25 000 hommes à la bataille de Las Navas de Tolosa. Après s'être confessée, assistée à la messe et reçue la communion, l'armée engage le combat à l'aube du 16 juillet 1212. Les almohades sont écrasés et permettent aux catholiques d'obtenir une victoire décisive sur le chemin de la Reconquista. L'empire almohade disparaît de la péninsule ibérique à la suite de cette défaite et à un soulèvement des musulmans d'Espagne qui portent Youssef au pouvoir. Durant les années qui suivront, les royaumes chrétiens continueront leur avancée dans une Andalousie musulmane trop faible pour les contenir, où seul le royaume de Grenade résistera à partir de 1250. Dès lors, les royaumes de Castille et d'Aragon buteront sur le dernier noyau d'olive espagnol qui est le royaume de Grenade, sans plus avancer jusqu'en 1482. La couronne de Castille, unie à la couronne d'Aragon par un mariage avec son roi Ferdinand V, voit, en la prise de la ville de Zahara par l'émir de Grenade, l'occasion de terminer ce qui fut commencé par un petit royaume résistant dans les Asturies en 722 après Jésus-Christ. Appuyé par la France, Ferdinand récupère Zahara et continue son avancée dans le royaume musulman. Il n'y eut quasiment pas de grande bataille, la stratégie étant de mener des campagnes régulièrement pour ruiner le royaume de Grenade. La famille royale musulmane se déchire dans une guerre fratricide qui profite aux chrétiens, qui continuent leur avancée, faisant tomber les villes les unes après les autres. Des révoltes musulmanes éclatent dans les territoires contrôlés par la Castille, mais celle-ci parvient à en venir à bout. Grenade implore une aide aux souverains musulmans de Fès, de Tlemchen et d'Egypte, mais personne ne répond favorablement. Et se l'est, l'émir négocie sa rédition et livre Grenade le 2 janvier 1492. 769 ans séparent le vœu de Covadonga à la rédition de Grenade. En cette même année 1492, Christophe Colomb découvrira les Amériques pour le compte d'une Espagne, qui après avoir récupéré Grenade et bientôt la Navarre, se dirige en seulement un peu plus de 20 ans après la fin de la Reconquista, vers le puissant règne de Charles V. Sous-titrage Société Radio-Canada